Salut salut et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment, n'est-ce pas, faire de la réduction NRS simple, dans un premier temps, dans la théorie et, n'est-ce pas, son implémentation sur le logiciel Stata. Et si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et un like, ça ferait énormément plaisir de savoir que les efforts que nous consentons vous permettent de pouvoir vous améliorer au quotidien dans vos modernes statistiques appliquées aux sciences sociales. Alors, pour venir à notre vidéo, nous allons, dans un privé temps, vous présenter théoriquement la droite des récrétions, ou alors la régulation linière simple, par la méthode des moindres carrés ordinaires, comment estimez les différents coefficients, comment interpréter les résultats, les carrés et les coefficients de corrélation. Et dans une deuxième partie, nous allons, n'est-ce pas, implémenter une récrétion linéaire simple sur le logiciel Stata. Alors, commençons tout d'abord par la partie théorique. Donc, il faut déjà savoir que la récrétion linéaire simple consiste à établir une relation linéaire, une relation linéaire entre deux variables X et Y. En fait, deux variables X et Y peuvent être, par exemple, la tension artérielle et l'âge. On peut, par exemple, voir comment évolue la tension artérielle en fonction de l'âge. Est-ce qu'étant donné un âge donné, on peut associer une tension artérielle donnée en fonction de l'âge en moi, par exemple, étant donné ces différentes données-là. Et donc, vous verrez que c'est extrêmement difficile de pouvoir tracer une droite sur laquelle on représente un abscisse large qui fait correspondre la tension artérielle en ordonnée de façon exacte, de façon à ce que pour chaque âge donné, étant donné un individu puisse connaître sa tension artérielle au moyen, de son âge. Et donc, nous allons faire d'abord, dans un premier temps, il serait intéressant de faire une schématisation, une représentation graphique si on a un certain nombre de réalisations de chacune de nos variables. En abscisse, on représente notre variable X et, à nos données, notre variable Y. Si vous remarquez, par exemple, qu'en faisant cette représentation, qu'on appelle le nuage de points, on a une tendance comme celle-là, on peut penser que on puisse faire une régression linéaire et donc, en estimant notre variable Y en fonction de notre variable X. si la représentation graphique est similaire à cette cour que nous voyons là. Et donc, dans notre modèle linéaire, notre variable qu'on veut exprimer est appelée la variable dépendante, qui est considérée comme une variable aléatoire. et donc, nos coefficients bêta 0 et bêta 1 sont, respectivement, des ordonnées à l'origine et des pentes de notre droite. Donc, on veut estimer l'ordonnée à l'origine. Vous savez que, pour connaître entièrement une droite, il faut connaître, non seulement, son ordonnée à l'origine, mais connaître la pente de cette droite. Voilà. Le epsilon qui est là, c'est juste un élément intermédiaire que nous allons vous expliquer un peu plus en avant, qui va vous permettre de mieux appréhender la méthode des mondes carrés. Et notre variable X est appelée la variable indépendante, qui est encore appelée variable explicative. Et le terme est selon, comme je vous l'ai dit tantôt, est appelée tout simplement le terme d'erreur. Et donc, à titre de représentation, vous pouvez voir, par exemple, si on a une nuage de points comme celui-ci, on voudrait trouver une droite qui permet d'ajuster nos deux variables X et Y qui ont des réalisations X, Y, qu'on pourrait représenter par des points sur un plan, sur un plan. Et donc, on aimerait trouver une droite similaire à celle-ci qui permet de minimiser les erreurs qu'on promet en supposant que le point X et Y, par exemple, va tenir à cette droite. Si on suppose, par exemple, que la réalisation de nos deux variables aléatoires sont X et Y à la date Y, on pourrait, par exemple, se dire qu'on a commis une erreur, Epsilon, Y, qui correspond à la différence entre l'ordonnée réelle et l'ordonnée corinne, notre point X, Y, si ce point-là appartenait à notre droite, en fait. Et donc, si notre point Y était ajusté à cette droite en faisant les paramètres de notre droite, on commettrait une erreur, Epsilon, Y, qui est matérialisée sur cette représentation-là en supposant que le point X, Y appartient à une droite. Souvenez-vous que l'objectif, c'est de trouver une droite qui ajuste au mieux les différents points de notre nuage. Étant donné qu'il est quasiment impossible de façon pratique de trouver une droite qui passe par tous les points de notre nuage, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut trouver une droite qui minimise les erreurs, les erreurs de... d'avoir supposé que nos différents points appartiennent à notre droite. Alors, on peut mieux visualiser là en représentant notre erreur comme étant la différence entre la valeur réelle de notre Y et la valeur corépte-pris Y si notre point X, Y était effectivement sur notre droite. On va vous montrer tout à l'heure comment estimer les différents positions. Alors, on suppose tout simplement que notre variable aléatoire a une observation. Donc, à chaque date, notre variable, à la première date, notre variable aléatoire, nos deux variables ont eu des réalisations X1 et X2. Si on prend par exemple X1 comme étant par exemple l'âge X2, la tension artérielle, on pourrait dire qu'à la date 1, un élément aurait, en fait, si on prend l'individu 1, il a pour taille, pour tension artérielle Y1 et pour AGX1. Donc, on prend un autre individu d'âge X2 et pour taille Y2 et ainsi de suite, jusqu'à l'individu XN qui a pour AGXN et pour tension artérielle YN. On voudrait obtenir une relation qui serait telle qu'à chaque individu, on puisse réécrire de façon unique la tension artérielle comme un bêta 0 plus un bêta 1 multiplié par l'âge. Donc, on représente une autre, plus un terme d'erreur, on représente nos différents individus sur un nuage, sur une, on puisse ajuster notre, nos individus par une droite. Comme étant donné que c'est, je vous l'ai dit tantôt, difficile d'ajuster, de faire en sorte que tous les individus, qu'il y ait une droite qui passe par tous les ponts, on regarde d'abord l'erreur, le terme d'erreur qui est la différence entre la vraie réalisation de Y et la réalisation qu'aurait eu Y si on avait supposé que le point X, Y y appartenait à la droite que nous vous avons montré plus haut. Et dans cette différence-là, est appelée l'erreur commise. Et maintenant, comment estimer bêta 0 ? On trouve, la méthode des moindres carrés voudrait que la somme des carrés des erreurs soit minimale. On veut minimiser la somme des carrés des erreurs. Minimiser la somme des carrés des erreurs, c'est faire passer tous les points, les points de notre nuage aussi proche possible, le plus proche possible de notre droite. C'est la raison pour laquelle on minimise la somme des carrés. On veut agréger les différentes erreurs, on prend la somme de tous les carrés des carrés de tous les erreurs. Pourquoi les carrés ? Vous vous serez posé la question de savoir pourquoi on ne minimise pas tout simplement la somme des erreurs. Eh bien, voulant minimiser la somme des erreurs, il serait difficile de trouver une relation mathématique facile à interpréter, qui est facile à manipuler, qui permettrait de minimiser la somme des erreurs. La raison pour laquelle on prend le carré qui donne lieu à des fonctions quadratiques qui sont faciles à manipuler. Et donc, pour une fonction quadratique comme celle-là, qui est la somme des carrés des erreurs de notre équation, de notre droite, de la somme des erreurs de notre nuage, on peut tout simplement minimiser en dérivant notre équation quadratique en fonction de nos deux paramètres qu'on veut estimer, à savoir l'ordonnée à l'origine, bêta 0, et la pente de notre droite, x1. Et donc, comme vous le constatez, en faisant ces dérivés partiels par rapport à chacun de nos paramètres égales à 0, on obtient tout simplement nos différents coefficients, qui peuvent s'exprimer de la façon que vous pouvez observer devant votre écran, où x-bar représente, elle est bien, la moyenne de la déréalisation de notre balade, x1. Si on considère le cas, exemple, de l'âge que j'ai pris tantôt, on pourrait dire que x-bar, c'est la moyenne d'âge, et y-bar, c'est la moyenne des tensions artérielles de notre échantillon d'individu. On a également sigma x, y qui représente, qui n'est rien d'autre que la covariance de nos deux variables, x et y. Et puis, sigma x, x représente en fait la variance de nos deux variables, x. La variance est le carré de la moyenne, la moyenne des carrés moins, la variance modifiée, la variance modifiée de notre échantillon. Et puis, sigma x, y représente n'y a rien d'autre que la covariance de notre échantillon. Et donc, à partir de là, on peut définir le coefficient de corrélation de notre échantillon, notre numérique de points, comme étant le rapport entre la covariance et le produit des écartypes de chaque variable, la covariance. Et le rapport entre la covariance et le produit des écartypes de chacune de nos différentes variables. Et donc, ce coefficient de corrélation permettra de savoir si, oui ou non, on peut considérer que le lien est fort ou faible dans notre nuage de points. Et donc, d'après certaines littératures, en valeur absolue, notre corrélation peut être considérée comme faible lorsque la valeur absolue de notre coefficient de corrélation linéaire est inférieure à 0,5 et... FF, lorsqu'elle est inférieure à 0,5 et Ford, lorsqu'elle est supérieure à 0,5. Il faut savoir également qu'on peut avoir une corrélation, une corrélation positive ou négative. Lorsqu'il est positif, ça veut dire qu'il y a une corrélation... que les deux variables évoluent dans le bon sens. Par contre, lorsqu'elle est négative, ça veut dire que les deux variables sont antagonistes. Donc, évoluent dans le sens opposé. Et donc, en termes de coefficient de corrélation sans valeur absolue, il pourrait être faible s'il est soit compris entre moins 0,5 et 0 ou alors de 0 à 0,5. Et donc, de façon globale, on pourra considérer que la corrélation est forte lorsque nos coefficients de corrélation soit entre moins 1 et 0,5 et 0,5. Pour résumer, on pourrait dire que la corrélation est forte si en valeur absolue, le coefficient de corrélation est inférieur à 0,5 et forte lorsque notre coefficient de corrélation est supérieure à 0,5. Et de façon générale, le lien de la qualité de l'ajustement sera d'autant plus meilleur que notre coefficient de corrélation en valeur absolue sera proche de 1. Et donc, à la suite de cela, on pourra faire une représentation de la droite dans notre nuage de pomme. On pourra faire une représentation de... Voilà, ça c'est un cas relativement parfait. Notre doigt de corrélation de régression en rouge et notre nuage de pomme qui est là, après nos points en bleu. Donc, on pourrait revenir à notre cas de la tension artérielle en fonction de l'âge. En faisant des estimations, en faisant les formules que nous venons de vous montrer plus haut, on peut obtenir une droite de corrélation qui est comme celle-là, avec des points un peu dispersés autour de la droite. De façon concrante, on peut par exemple trouver dans notre estimation, nous avons par exemple trouvé en faisant, en regardant nos observations, nos réalisations de tension artérielle et d'âge, que la tension artérielle peut s'écrire comme 60,38 plus 1,55 fois l'âge. Donc, notre ordinateur à l'origine était de 60,39 et notre pente était de 1,55. Donc, vous voyez que la tension artérielle, on remonte à l'âge puisque notre pente est positive. Et donc, c'est de l'article qui peut expliquer la croissance, la tendance croissante de notre doigt de corrélation. On peut également regarder l'erreur qu'on a fait en présent, prenant par exemple le point XI, l'erreur qui a été commise en supposant que le point XI a partené à cette droite, estimé par la méthode de moindre carré. Alors, la première chose que je vais faire ici, c'est de vous montrer comment représenter le nuage de points d'une réflexion linéaire. Donc, vous allez dans Graphics, et puis, Tour de Graph, Scatter, Line, Etc, etc. Je vois ici cette option-là. Et une fois cette interface apparaît, vous pouvez cliquer sur Create et pouvoir créer votre image de points, Y-Valve, choisir votre variable. Ici, je vais analyser l'impact de la croissance de la formation en bout de capital fixe, les investissements sur la croissance économique. Donc, ma variable Y sera DDPCO, croissance économique pour croissance économique. Et ma variable indépendante, ma variable X, sera Cross-Rex-Cabular Formation. Donc, la formation en bout de capital fixe, je vais être unifiée sur Accept. Donc, on est là, le nuage de points, lorsque je clique dessus, OK. Donc, vous voyez qu'à l'écran, apparaît donc le nuage de points présenta la relation entre le PIB, la croissance annuelle PIB et la formation en bout de capital fixe en pourcentage, n'est-ce pas, du PIB. Voilà, donc, pour pouvoir implémenter votre question linéaire, sous StatTable et dans StatTestics, et puis, avec Linear Model Unrelated, et puis, cliquez sur Linear Recreation. Donc, une fois que vous cliquez sur Linear Recreation, vous aurez ici la possibilité de choisir votre variable dépendante. Je vais nommer ici le type de variable paritant, variable indépendante. Vous pouvez choisir plusieurs variables, s'il s'agit d'une version ici. Mais dans le cas présent, nous aurons limité à une seule variable qui est la formation en bout de capital fixe, nommée « Procède Sagittal Formation », donc, nous allons sélectionner cette variable. Puis, il commence, nous avons la possibilité de faire modèle en supprimant la constante, mais nous allons garder cette valeur par du point et cliquer sur OK. Et donc, vous voyez que les résultats de notre réunion apparaissent là, avec la table d'Annova, le modèle, avec la somme des carrés des réunions, et la somme des carrés des modèles, mais également les variables de nombre d'observations, transfert d'observation, la valeur des fiches à 1, qui est 37 degrés de liberté, la probabilité de fiches, qui permet d'avoir la significativité globale de notre modèle. On a également le R carré de notre réunion, qui est de l'ordre de 21%, ainsi que le R catalité, qui est de l'ordre de 28%. On a, aux différents conditions, la formation de la capital fixe a un effet positif sur la croissance, avec une bivalue inférieure à 5%. Donc, la formation de la capital fixe est influencée, effectivement, par la croissance économique, et donc une augmentation d'une unité de la formation de la capital fixe entraînerait une augmentation de 0,61 unité de la croissance économique. Alors, pour pouvoir représenter votre marge de points avec les valeurs prédites de votre droite de récréation, donc il vous suffit d'abord de créer la valeur prédite de votre variable, le PIB, la croissance du PIB, donc vous allez regarder dans statistics, ensuite post-estimation, regulation, ensuite prediction, puis vous pourrez essayer prediction on eta, sb, leverage statistics, distance statistics, etc. Donc, cliquer dessus, donc vous avez là la possibilité de créer votre variable, c'est-à-dire d'appeler gdp-world-forecast, donc la prévision du PIB, du PIB, du PIB, donc je vais cliquer sur OK, donc ma variable stata, effectivement, générer ma variable dgp-world-forecast, par exemple la commande predict, suivi de la variable, et du xxp. Donc, je vais donc aller une fois de plus dans le graphe, et puis je vais créer un nouveau graphe, dans lequel ma variable dépendante sera, n'est-ce pas, la valeur prédite du PIB de la croissance, et ma variable indépendante va rester, le cross-fix capital information, la formation du capital fixe, donc je vais demander à Stata de trier sur la variable fixe, et de tracer la ligne qui font les différents points de nos valeurs prédites, d'après notre équation d'adaptation publique, que j'ai accepté, ensuite, OK, et vous voyez donc que notre droite de régression a effectivement été tracée, et voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel, nous espérons qu'il vous a permis de mieux comprendre et appréhender la régression des ISM sur Stata, et n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore prêt à la chaîne, et laissez-nous un like, que ça soit énormément de plaisir.